Musique Vous êtes sur OM5 TV, vous avez bien raison, Lénaïc avec vous. Bonjour et aujourd'hui je suis avec Rosy Bordet, elle est directrice de la communication du MEDEF en Ile-de-France, elle est aussi fondatrice de l'agence R&B, c'est comme ça, ça fait un peu musique, R&B, moi j'aime bien R&B mais c'est parce que ça donne un petit côté musical, R&B associé, ça n'a rien à voir avec la musique du tout. Bonjour Rosy. Bonjour, c'est vrai que c'est assez amusant parce que beaucoup l'appellent R&B et comme j'aime beaucoup de la musique, ça ne me dérange absolument pas, donc c'est très bien, ça me va. Alors vous, vous êtes arrivée à Paris il y a plusieurs années, vous êtes venue juste pour les vacances au début. Exactement, j'ai accompagné donc mes parents pour des vacances de trois mois et finalement j'y suis jamais retournée. Voilà, vous êtes restée. Voilà, exactement. Et qu'est-ce qui se passe quand vous arrivez à Paris ? Vous avez quoi, un coup de cœur, vous tombez amoureuse de cette ville, vous vous dites c'est ici que je vais vivre ? C'est-à-dire que dans ma famille on a toujours été baigné par le français, la langue française et Paris fait rêver, moi Paris me faisait vraiment rêver et je m'amuse toujours à le dire quand je regardais les Champs-Elysées, donc voilà pour moi c'était Paris, c'est une émission assez ancienne pour les jeunes, ils n'ont peut-être pas cette référence, mais c'était Michel Drucker et c'est vrai pour moi Paris c'était ça, donc c'était la fête, c'était des paillettes, c'était de la joie de vivre, ça bougeait donc voilà. Et donc ça me faisait vraiment rêver et ce qui me faisait aussi rêver c'est Paris, c'était, tout était aussi possible, la France pour moi à ce moment-là c'était, tout était possible. Alors vous arriviez vous de l'île Maurice ? Moi je suis voilà, née à l'île Maurice, donc dans une petite ville, pas au bord de la mer, mais une petite ville, on nous appelait plutôt des citadins, donc voilà. Et alors comment ça se passe ? Parce que vous arrivez, vous n'avez pas de diplôme, si vous avez quand même un diplôme ? Voilà, j'ai un School Certificate of Cambridge puisque je terminais mes années donc collège-lycée, donc je n'ai pas de diplôme. C'est un diplôme comme le brevet des collèges on va dire ? Basique, exactement, qui correspond oui au niveau bac, donc je n'ai pas le bac, c'est le School Certificate of Cambridge, donc c'est d'un chiffre de le dire. Et donc voilà, comme beaucoup d'immigrés, à ce moment-là c'était en 85, donc les petits boulots, les nounous étaient très recherchés, surtout les mauriciennes, connues pour leur gentillesse, la douceur, etc. Donc j'ai fait des petits boulots, donc dans des familles, j'étais fille au père pendant quelques années. Est-ce que vous aviez déjà, pas un plan de carrière, mais est-ce que vous aviez déjà une idée de ce que vous aviez envie de faire ? Moi j'ai toujours voulu faire du journalisme et de la politique, c'était me spécialiser en presse politique et j'ai toujours rêvé de... Ça vous intéressait, c'était un domaine qui vous intéressait. Voilà, c'était vraiment intéressant parce qu'on parlait toujours politique dans ma famille, donc on était très impliqués, donc moi ça m'intéressait énormément. Et pourtant, vous commencez réellement, enfin quand je dis commencer, vous avez un début de carrière professionnelle dans le milieu artistique d'abord. Exactement, parce que j'ai eu beaucoup de chance, je le répète, j'ai vraiment eu beaucoup de chance de rencontrer des bonnes personnes au bon moment et qui m'ont ouvert vraiment des portes. Donc j'ai rencontré Ludmilla Tchérina, j'ai pu faire le vernissage d'une très belle exposition et d'un monument d'ailleurs qui est à la gare du Nord, pour ceux qui connaissent. Et j'ai pu l'aider à ce moment-là parce que Malraux a entré au Panthéon, donc je l'ai aidé à faire toute la recherche iconographique. Et j'ai rencontré Daniel Auteuil aussi. Donc c'était un apprentissage sur le tas ? Ah vraiment sur le tas. Où il y avait des gens qui vous guidaient ? Non, c'est vraiment un apprentissage sur le tas. Et puis je pense aussi parce que voilà, à ce moment-là, oui vraiment je dis des bonnes personnes au bon moment. Et ça a collé tout de suite, on s'est bien entendu, parce que Ludmilla Tchérina c'était une personnalité avec un caractère assez incroyable. On apprend beaucoup avec des gens comme ça. On apprend beaucoup et aujourd'hui, voilà, ce qui fait aussi l'expérience et ça a ouvert finalement beaucoup de chemin. Alors oui, justement, c'est un bon exemple et c'est en tout cas positif pour tous les jeunes qui se demandent Oh là là, j'ai pas de diplôme ou qu'est-ce que je vais faire ou peut-être que je devrais pas aller là parce que j'ai pas les capacités, etc. Parce que vous, après le milieu artistique, vous vous retrouvez à la direction des Parcs et Jardins de la ville de Paris. Oui, je me retrouve dans cette direction et je crée mon propre poste dans cette direction, encore une fois, avec une belle rencontre. C'était une femme qui s'installait en tant que directrice de la communication. À ce moment-là, ça n'existe pas à la direction des Parcs et Jardins. Et donc voilà, je lui disais, moi je m'ennuyais un peu, je suis arrivée comme tuque. Qu'est-ce que je peux faire ? À ce moment-là, j'étais parfaitement bilingue. Et elle m'ai dit, écoutez, on va essayer de voir comment on peut travailler ensemble. Et votre mission était laquelle donc ? Ma première mission, c'était l'aider à traduire le guide du Père Lachaise. Parce que les Parcs et Jardins gèrent également les cimetières parisiens, un trait extra-muros aussi. Donc du coup, je l'ai aidée et puis je dis, je suis capable d'autre chose. Et voilà, ça a collé, elle m'a donné ma chance. Et à partir de là, j'ai créé un poste. Je me suis occupée, j'ai développé toutes les autorisations de tournage dans les Parcs et Jardins. Oui, ça, ça vous a plu aussi. Ah oui, c'était le côté artistique et le côté, on va dire, des médias. C'était vraiment l'ouverture. Et puis c'était la politique aussi, puisque c'était la politique que lançait Jacques Chirac sur l'environnement, la politique environnementale et surtout la politique de l'arbre à Paris qu'il fallait protéger. Et puis c'était des grands projets de création de grands espaces de parcs et jardins, comme le parc de Bercy, le parc André Citroën, donc la Cour du Maroc. Magnifique parc d'ailleurs, celui que vous venez de citer, parce que je suis passée dedans. Et après, comme vous êtes déjà un petit peu dans les médias, là vous devenez attachée de presse. Oui, parce que je développe, par rapport au tournage, je me suis rendue compte qu'il y avait un vrai potentiel, un lieu de tournage avec un échange de promotion sur les manifestations qu'organisait donc la direction. Et là, vous travaillez pour la mairie du 17e. Et là, donc Françoise de Panafieux, encore belle rencontre et encore très très belle expérience donc à la mairie du 17e, qui me demande de la rejoindre à la mairie du 17e en 2001. Et je suis partie donc pour une mandature avec elle et ça a été extraordinaire. Et vous avez aussi animé une émission de radio. Oui. Oui, parce que vous allez faire passer pour une boulimique. Vous allez faire passer pour une boulimique. Entre temps, je me suis occupée d'exposition pour des amis, des rencontres, etc. J'ai fait une émission pendant 5 ans sur Aligre FM et j'ai vraiment adoré. C'était cette période vraiment trouble. C'est un peu de dire encore aujourd'hui des périodes de trouble malheureusement. Mais c'était au moment où il y avait tous les jours des attentats. On parlait de l'Algérie, il y avait des problèmes incroyables. Et on était en train de mettre l'étranger qui devenait un peu la peur, qui devenait un peu... Donc du coup, je me dis, il faut faire quelque chose. Il faut vraiment valoriser les immigrés parce que les immigrés, ce n'est pas que source de problèmes. Il y a des gens qui réussissent. Il y a des gens qui réussissent. Il y a des gens qui vivent très bien et qui s'adaptent et qui s'impliquent dans la vie de la ville, de la vie du pays. Et je me dis, ce n'est pas possible de laisser dire et de montrer que les choses négatives des immigrés. Et c'est le principe de l'émission. Vous invitez des gens qui réussissent, des gens d'ailleurs. Exactement. Ça s'appelait D'ici et d'ailleurs. Et je l'ai animé pendant 5 ans. Et ça a été un moment vraiment de richesse parce que j'ai rencontré des gens extraordinaires avec des parcours vraiment d'exception. Et c'était très fort. Il y a eu des moments vraiment très forts. Et l'émission était une des seules à être achetée et rediffusée sur toute la francophonie, l'Afrique francophone. Et donc, c'est une petite... Ces émissions sont encore disponibles aujourd'hui ? On peut les écouter ? Je pense qu'on peut les trouver peut-être à Lina, etc. Donc, voilà. Mais j'ai vraiment adoré cette période. Des petites pépites si vous avez envie justement de découvrir des gens qui ont réussi à Paris ou ailleurs. À Paris. Et bien, exactement. Donc, ils sont arrivés d'Irlande, ils sont arrivés d'Algérie, un peu de partout au fait. C'est ça aujourd'hui, la France. C'est déjà un peu de partout. Et bien, c'est exactement les Outre-mer aussi. C'est comme ça. On vient de partout, de tous les océans. Et puis alors, vous arrivez au MEDEF. C'est quoi le MEDEF, pour celles et ceux qui ne connaissent pas ? Encore une fois, c'est le syndicat patronal. Donc, on est installé à la Porte Maillot. Donc, c'est le MEDEF Île-de-France. Et je suis arrivée au MEDEF, voilà, encore une fois, pour un remplacement de six mois. Et j'y suis depuis six ans. Donc, entre-temps, j'ai travaillé pendant quelques temps pour l'Ordre des avocats. Donc, la transition entre la mairie du XVIIe de Françoise de Panafieux et le MEDEF. Donc, j'ai travaillé pendant un an aussi pour la première femme bâtonnier, qui est Dominique de Lagare-Andrie. Alors, quel est le conseil ? Qu'est-ce que vous pourriez dire à un jeune, justement, qui hésitait encore ? Parce que, peut-être, justement, il a arrêté l'école tôt. Ou peut-être parce qu'il ne sait pas trop ce qu'il va aimer. Qu'est-ce qu'elle serait le conseil ? La curiosité. Moi, ce qui m'anime, c'est vraiment ça. D'être curieux des choses. Et la pugnacité. Ne jamais lâcher. Même s'il y a des moments hyper difficiles, ce n'est jamais facile. Oui, parce que là, on ne parle que des moments heureux de votre carrière. Vous avez dû avoir aussi des... Il y a aussi des moments. N'oubliez pas, je suis femme, je suis noire. Et comme j'ai dit souvent, je n'ai pas le taille mannequin. Donc, pensez bien qu'il y a des moments où ce n'était pas facile. Et ce n'est toujours pas facile. Je ne dirais pas que c'est... Mais il faut s'accrocher. Et je crois que la vie n'est pas facile. Donc, à partir de là, on sait qu'il y a des bons moments et qu'il y a des moins bons moments. Donc, du moment qu'on le sait, après, on gère. Bon, et on termine avec votre dernier bébé, ce fameux R et B associés que vous avez fondé. Exactement. Et qui est ? Alors, c'est rosibordé, finalement, puisque vu le parcours, ça fait plus de 25 ans que je suis dans la communication, dans les médias, dans la culture, etc. Et c'était, finalement, si je puis dire, un aboutissement de quelque chose, de ces années d'investissement, d'implication aussi. Et donc, j'ai créé. Alors, encore une fois, poussée par une femme et vraiment que j'ai vraiment envie de remercier. C'est ma présidente, la première présidente du MEDEF Île-de-France, qui est Marie-Christine Augli, qui a été présidente des femmes chefs d'entreprise. Elle était également présidente du MEDEF quand je suis arrivée. Et elle m'a dit, avec tout ce que tu fais, tu devrais créer ta propre boîte. De communication, de conseils. Parce que je conseille toujours. Je conseille, j'aide, j'accompagne, etc. Il me dit, mais à un moment, il faut quand même faire les choses. Écoute, il faut que tu te lances. Moi, j'avais une famille de fonctionnaires. Enfin, je me dis, créer ma boîte, ce n'était pas vraiment. Et pourquoi pas ? Donc, elle m'a vraiment donné cette envie. Et je ne la remercierai jamais assez. En tout cas, merci de nous avoir raconté votre parcours. Parce que je trouvais que c'était, même si vous ne venez pas des Dom Tom, je trouve que votre parcours est intéressant pour tous les jeunes des Outre-mer qui arrivent. Parce que c'est vrai que ça fait toujours peur d'arriver dans une ville qu'on ne connaît pas. De se dire, est-ce que je vais réussir ? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Donc, vous voyez. Et moi, je vais vous dire une chose. Moi aussi, je suis autodidacte et j'ai commencé la radio et la télé sans aucun diplôme. Et je me suis rattrapée après. Je suis retournée à l'école à 40 ans. Moi, ça me tente de temps en temps, je le dis, mais je pousse mes enfants surtout à avoir des diplômes. C'est très important. Mais ceci dit, si on n'en a pas, ce n'est pas parce qu'on n'en a pas qu'on n'est pas capable de faire des choses. Il faut y croire et puis être tenace, comme dit Rosie. Tenace et la curiosité. Et se dire, voilà, on va y arriver. Ce n'est pas simple, mais on y arrive quand même. Merci Rosie. En tout cas, merci de m'avoir invitée. Avec grand plaisir. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada